La finale doit aboutir à deux possibles, soit un atterrissage, soit une remise de gaz. Nous verrons dans un cours suivant la méthodologie de remise de gaz. Ici, nous allons attacher notre attention à l'arrondi. L'arrondi est la phase du vol où l'on passe de la finale à l'atterrissage. Deux notions importantes, bien entendu, limiter la vitesse verticale d'impact sur la piste, puisque nos trains ne sont pas conçus pour résister à des impacts trop forts, et notamment le train avant, et se poser, évidemment, dans les limites longitudinales et latérales de la piste. La courte finale et l'arrondi vues en coupe montrent que l'arrondi va consister à modifier l'angle formé par l'axe du fuselage et la piste pour assurer un impact sur les trains principaux. On distinguera donc deux phases, la phase 1 de l'arrondi et la phase 2. A 10 mètres de la piste, donc, on effectuera les actions suivantes dans l'ordre. Première action, réduction des gaz à fond, c'est-à-dire plein réduit, puis fuselage parallèle à la piste. Dans cette configuration, l'avion va avoir naturellement tendance à s'enfoncer. Pour contrer cette tendance à l'enfoncement, et afin de poser l'avion sur les trains principaux, à partir de ce moment-là, on va amener très progressivement le capot moteur en bout de piste, à l'aide de la profondeur, puis attendre tout simplement l'impact. L'arrondi, par vendre travers, ne pose non plus pas de difficultés techniques particulières. Il s'agit bien entendu de développer un certain entraînement. Alors, l'arrondi se fera en crabe, tout comme la finale, mais bien entendu, pas le toucher des roues, du fait des contraintes qu'on exercerait sur les trains principaux. Donc, pour la phase 2 de l'arrondi, il va falloir faire la chose suivante. Premièrement, dès la perception de l'enfoncement de l'avion, on va simultanément mettre l'axe du fuselage parallèle à l'axe de piste, à l'aide de la direction, tout en contrant le roulet induit par cette action au gauchissement, donc a priori à l'opposé de la direction. Tout ceci, bien sûr, se fait en gardant le capot moteur en bout de piste. Ensuite, dès que l'avion impacte la piste, dès que l'avion touche, on va garder tout simplement les commandes engagées, en fonction de l'intensité du vent travers. Je vous renvoie encore une fois à ce cours très important qui s'intitule contrôle de l'avion au sol. Je vous remercie. Donc, en cas de finale et à plus forte raison d'atterrissage par vent travers, je vous suggère de prendre en compte ces quelques conseils. D'abord, essayez de prendre la dérive au plus tôt. C'est la raison d'être de la finale. Son objectif est de stabiliser l'avion pour un atterrissage dans de meilleures conditions. Ensuite, compensez votre avion pour la vitesse de finale. J'insisterai, je mets assez sur ce point-là. Répétez-vous avant l'atterrissage l'ordre des actions que vous allez effectuer pendant l'arrondi, à savoir d'abord une action à la direction pour ramener l'axe de l'avion parallèle à la piste, puis une action au gauchissement. Enfin, posez-vous toujours les ailes parallèles à l'horizon. C'est une bonne référence. Plutôt que d'agir a priori aux commandes, faites le nécessaire pour vous poser les ailes parallèles à l'horizon. Vous trouverez ici les erreurs classiques lors de l'arrondi. La première de ces erreurs est la plus courante. L'avion est non compensé en finale. Quand j'écris en général sous-compensé, je veux dire que la tendance est toujours marquée à un avion compensé à piquer, ce qui ne facilitera pas évidemment l'arrondi. Donc un conseil, en finale, vérifiez toujours que votre avion tient tout seul la trajectoire, et notamment la vitesse, en lâchant très subtilement le manche. Vous verrez bien si l'avion est compensé à cabrer ou à piquer, ou s'il est bien compensé. Deuxième erreur classique, les gaz non réduits à fond dans la phase 1. Bien entendu, ça ne facilite pas l'atterrissage, puisque l'avion aura tendance à remonter. Action trop ample à la profondeur, c'est la troisième erreur, et puis arrondi, trop tardif ou trop tôt, toutes ces erreurs là, toutes ces erreurs communes seront bien entendu compensées par un entraînement régulier. La phase de roulement après décollage a pour objectif de faire passer la vitesse de l'avion de la vitesse d'atterrissage à la vitesse normale de roulage, tout en gardant l'axe de piste. Pour cela, la procédure est indiquée, vous pouvez la lire. Je vous invite à cette simple réflexion. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un roulage en forte décélération. Donc les règles apprises lors du cours contrôle de l'avion au sol, et notamment au roulage, et notamment avec du vent, s'appliquent à plus forte raison, également pendant cette phase de roulement à l'atterrissage. Nous constatons ici les erreurs les plus communes lors de la phase de roulement à l'atterrissage. La première, donc, train avant impactant dès ou juste après l'atterrissage. Donc il y a quand même un risque important de fragilisation de l'axe du train principal, du train avant, pardon, mais également un risque de chimie, le chimie étant une vibration très importante de la roulette avant. Cette vibration pourrait être compensée par une action de la profondeur accabrée, compensée ou annulée même. De toute façon, donc, le chimie arrive à une seule condition, si la vitesse de roulement est trop importante sur le train, sur la roulette avant. Deuxième cas, quasiment lié au premier, freinage aérodynamique inexistant, donc surutilisation des plaquettes de frein, bien entendu. Le troisième cas est très très fréquent également, c'est le non contrôle ou le mauvais contrôle de l'axe de piste. Pensez qu'il y a un axe dessiné sur la piste et vous devez y rester pendant toute la phase de roulement à l'atterrissage. Pas de correction au gauchissement par ventre à verre, ça aussi, ça arrive très régulièrement. Et enfin, rentrer des éléments trop tôt, avant la sortie de piste. Pendant la phase de roulement à l'atterrissage, on ne fait que rouler l'avion. Une fois qu'on sera sorti de la piste, on attaquera une phase de roulage sur taxiway et entre les deux, on prendra systématiquement le temps de rentrer les éléments avion arrêté, j'insiste sur ce point. Le touch and go est une procédure très particulière adaptée aux phases de formation initiales. Elle va nous permettre, cette procédure, de répéter des exercices de tour de piste sans avoir à retourner au point fixe avant décollage. C'est un moment critique du vol, car il combine atterrissage et décollage dans les secondes suivantes. Alors, la procédure à appliquer est extrêmement simple, cela dit. Il s'agit de faire la finale normalement, de se poser normalement, et après atterrissage, quand l'avion est contrôlable, remettre l'avion en configuration décollage, là il est écrit voler un cran, mais ça dépend des avions, bien entendu, couper le réchauffage carburateur pour retrouver la puissance, et puis enchaîner sur le plein gaz et la procédure de décalage connue. Vous avez ici la liste des erreurs les plus communes lors des procédures de touch and go. Tout d'abord, l'action précipitée, les actions précipitées et désordonnées. Donc, on a le temps. Aucun impératif opérationnel nous impose le touch and go. Si vous voyez qu'on a mis trop longtemps pour poser l'avion, autant faire un atterrissage complet et repartir du bout de piste. Mauvais contrôle de l'axe de piste. Ce mauvais contrôle est souvent associé à l'erreur précédente, les actions précipitées. Volet complètement rentré, pompe coupée à la place du réchauffage. Donc là encore, essentiellement des erreurs liées à la précipitation. Donc, au tout début de votre formation, la remise en configuration de l'avion sera le fait de l'instructeur. Puis, progressivement, cette charge vous reviendra au fur et à mesure que vous serez à l'aise avec l'atterrissage, bien entendu. Il est indispensable que vous connaissiez la procédure de remise de gaz. Tout d'abord, sa définition. La remise de gaz est l'action qui permet d'interrompre une procédure d'approche ou un atterrissage. Ensuite, une philosophie. Toute finale doit conduire à une remise de gaz sauf si les conditions d'atterrissage sont réunies, à savoir axe, vitesse, plan et trafic sur la piste. Les conditions pouvant amener à la remise de gaz sont les suivantes. Je vous demande de les apprendre et d'y réfléchir, bien entendu. Première condition, avion non axé à moins de 300 pieds sol. Deuxième condition, vitesse trop forte ou trop faible en courte finale. En clair, avion non stabilisé pour obtenir des conditions idéales d'atterrissage. Plan d'approche trop fort ou trop faible. Pas d'autorisation de la tour de contrôle. Sachez que vous ne pouvez pas sur un terrain contrôlé vous poser sans autorisation. Trafic sur la piste ou trafic gênant. Avion, voiture, oiseau. Pas de contact visuel sur la piste. Ça, c'est surtout adapté notamment aux approches aux instruments. Vend de travers trop important. Sachez que chaque avion a sa limite de vent travers. Cette limite est consultable sur le manuel de vol de l'avion. Et enfin, sur décision unilatérale et légitime du commandant de bord. La procédure de remise de gaz est la suivante. Tout d'abord, affichage de l'assiette de montée en tableau de bord tangent l'horizon. Puis, immédiatement après, quasiment simultanément de toute façon, plein gaz et réchauffage carburateur sur off. Une fois que l'avion est stabilisé en montée, donc variomètre positif, volet configuration décollage et volet configuration lisse une fois qu'on aura atteint les 300 pieds seul. Alors, cette procédure a un sens, bien entendu, assiette puissance. Nous l'avons vu dans les cours précédents, cela ne change pas de ce que vous avez appris, mais il me semble important de vous donner quelques explications. L'affichage de l'assiette de montée, initialement, est en fait l'affichage de l'assiette de la vitesse idéale de montée. L'axe de tangage ayant une inertie plus forte que les gaz, c'est la raison pour laquelle nous agirons initialement sur l'axe de tangage. Assiette, puissance, s'affiche dans la réalité quasiment simultanément, mais l'assiette en premier, car si vous faites le contraire, l'avion aura tendance à creuser et c'est justement ce qu'il faut éviter lors d'une remise de gaz du fait de la proximité du sol. Les erreurs les plus courantes lors de la procédure de remise de gaz sont les suivantes. tout d'abord, non-décision de remise de gaz conduisant à un atterrissage brutal, par exemple, ou trop court, ou trop long, enfin bref, retenez la philosophie de la finale, la finale doit conduire à une remise de gaz. Deuxième erreur, non-application de la procédure, évidemment, non-respect de l'ordre, assiette puissance, je vous rappelle que si vous faites l'inverse, votre avion aura tendance à creuser, ce qui peut être extrêmement dangereux du fait de la proximité du sol. Oublie de la coupure du réchauffage carburateur conduisant à un manque de puissance et puis oublie de rentrer les volets donc conduisant à des performances évidemment dégradées pour un moment du vol où on a besoin de monter relativement rapidement. Ceci conclut le cours sur la finale, l'arrondi, l'atterrissage, le touch angle et la remise de gaz. Évidemment que ce cours ne suffit pas en soi pour vous apprendre à piloter, il va falloir vous entraîner et quelques heures avant de pouvoir totalement maîtriser l'ensemble des éléments vus. Ici, bon travail ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !